Bonjour à toutes et à tous, on est ravis d'être là avec Léo. Aujourd'hui on va vous présenter un sujet sur l'intrusion physique, donc Deflating Inside Security. Je me présente, Nicolas Aonnet, plus connu sous le nom de Joker, Joker 2A. Je travaille chez AckKnowledge, une entreprise suisse avec une antenne luxembourgeoise, donc de cyber. Mes missions là-bas, ça va être plan-tester, mais plus axé sur tout ce qui va être intrusion physique, test interne, Red Team, Adversary Simulation, Phishing, Vishing, Social Engineering en général. Aujourd'hui je suis accompagné de mon collègue Léo, je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, Léo Rançon-Miquel de mon pseudo ILO. Comme Nicolas, je suis chez AckKnowledge, ça va faire maintenant deux ans que je suis plan-tester. Et j'ai vraiment eu la chance pendant ces deux dernières années de faire des missions de type Red Team, intrusion physique, phishing, etc. Et donc avec une spécialisation dans le social engineering. Donc pour le content de la présentation, on va d'abord commencer par vous présenter un peu ce que c'est l'intrusion physique, comment on définit les objectifs, les méthodes, les différentes étapes, etc. Et enfin, on parlera de trois cas qu'on a pu réaliser l'année dernière. Donc la première expérience sera une agence d'investissement. Ensuite on a fait une agence gouvernementale et on finit par le gros lot qui est le casino. Donc pour l'intrusion physique, qu'est-ce que l'intrusion physique ? Nous on va le définir comme un acteur malicieux qui va tenter de s'introduire dans un bâtiment de manière non prévue, c'est-à-dire que le personnel n'est pas informé de cette intrusion. Et ensuite on va avoir différents objectifs. Donc ça peut aller d'accéder à des sales serveurs, de récupérer des informations confidentielles en général. Et pour tout simplement aider le client à avoir des meilleures sécurités physiques. Globalement les objectifs, qu'est-ce que ça va être ? Donc tout d'abord pour le client, ça va être d'évaluer un petit peu le niveau de sa sécurité physique, au niveau de ses bâtiments, etc. Pour un attaquant, ça va être avoir la capacité, enfin voir la capacité d'un attaquant en fait à s'introduire dans les locaux de l'entreprise. Ensuite on va essayer de faire plusieurs tentatives pour connecter un équipement type implant, etc. dans le réseau interne ou du vol de documents. Du coup, prendre les informations sensibles, donc ça peut être du coup du vol de documents, un vol de laptop, ça peut être aussi accéder à la salle serveur, voler un disque dur, etc. On va aussi évaluer du coup comment réagissent les employés de l'entreprise, savoir s'ils ont eu des formations ou non. S'ils n'en ont pas eu, c'est super pour nous, parce que du coup on va pouvoir leur raconter des histoires, etc. et assez facilement rentrer avec différents scénarios. Au niveau des étapes, l'étape la plus importante en fait, ça va être du coup le document sorti de prison. Donc ça, ça fait en fait office d'autorisation de test. Si malheureusement on se fait attraper, du coup on a un document à présenter avant d'aller en garde à vue, pour éviter la garde à vue. Et du coup dans ce document, ça reprend un peu comme un pen-test classique, au niveau quel client ça va être, le nom de l'entreprise, les différents acteurs qui vont jouer cette intrusion, avec les différents numéros de téléphone. Tout pour être sécure en cas de problème, et pour éviter soit de se faire casser une jambe par un agent de sécurité un peu énervé, ou du coup carrément aller en garde à vue. Voilà, donc c'est le plus important. Après sinon, on va retrouver dans la partie reconnaissance, tout cet aspect en fait, que ce soit du coup de jour comme de nuit. Donc de jour, on va venir, on va commencer à regarder à droite à gauche, les habitudes des employés, où ça se situe, les bâtiments, commencer à trouver du coup tout ce qui va être porte d'entrée, porte secondaire, les différents points d'accès en fait, qu'on va pouvoir exploiter pour entrer dans le bâtiment. Une fois qu'on a toutes ces infos, et qu'on sait à peu près ce qu'on va faire, où on va rentrer, etc. Du coup, on prépare les scénarios. Donc le plus souvent, on utilise le premier scénario, ça va être le scénario opportuniste. Donc là, on ne se pose pas de questions, on a identifié les différentes entrées, etc. Là, on va, on rentre, s'il y a moins de personnes qui nous voient, c'est top pour nous, parce que du coup, il n'y a pas de questions qui sont posées, nous on fait ce qu'on a à faire et on s'en va. Si on a vraiment des scénarios, donc souvent c'est le cas, on va avoir, c'est juste l'imagination de chacun et selon ce qu'on attaque. Donc là, ça peut être un laveur de vitre, par exemple, ça peut être un nouvel employé, ça peut être un stagiaire, un réparateur d'imprimantes, voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Il y a même aussi livreur de colis, livreur de pizza, par exemple, ça peut fonctionner aussi. Voilà, la seule limite, ça va être vraiment l'imagination de chacun. Après, on va faire des tentatives, du coup, d'intrusion, donc avec interaction sociale ou non. Donc sans interaction sociale, c'est vraiment de manière opportuniste, on rentre, on fait ce qu'on a à faire, on s'en va. Avec interaction sociale, du coup, ça reprend un des scénarios, donc par exemple, un laveur de vitre, où on va du coup avoir une interaction avec peut-être l'accueil, bonjour, je me présente, nanana, voilà. Et puis sinon, après, plutôt dans le cadre d'un Red Team, du coup, on va connecter des implants pour du coup récupérer un accès externe dans l'interne. Et après, on peut aussi récupérer différents documents, donc ça peut être des documents confidentiels, des disques durs, etc. N'importe quoi, ça va être tous les trophées qui ont été définis en amont avec le client sur du coup les aspects Red Team, donc les différents trophées présentés. Donc maintenant, pour aller un peu plus en détail dans les différentes étapes, on va pouvoir parler des access controls, donc les points d'accès, ce qui va être finalement la première chose qu'on va regarder pendant la phase de reconnaissance. mais ça va aussi être ce dont on va penser une fois qu'on est dans le bâtiment et qu'on ne connaît pas forcément le layout du bâtiment. Donc on va penser aux agents de sécurité, aux caméras de surveillance, donc potentiellement faire attention aux caméras, voir si, même si en général, on a vu qu'il n'y avait pas forcément des gens derrière les caméras, mais toujours faire attention quand même. Faire attention, donc, tout ce qui est alarme, là, en général, pour ça, on va essayer de venir pas trop tard, parce que vous avez les alarmes de nuit, par exemple, donc on vient dans des créneaux horaires où il y a, par exemple, le personnel de ménage qui voudrait dire que l'alarme n'est pas encore activée. Ensuite, on va aussi regarder les portes d'urgence, donc les portes arrières, voilà. Il va y avoir tout ce qui est portes fermées à clé. On va vouloir faire du crochetage, ce genre de choses, des bypass, comme on va pouvoir vous montrer plus tard. Les accès à badge, le biométrique, et puis, en général, aussi, on va vouloir regarder, par exemple, les portails dans les parkings, puisque le parking, c'est aussi un point d'accès. Il ne faut pas l'oublier. Et ça nous a permis, notamment, dans une des expériences, de rentrer dans le bâtiment. Ensuite, une fois qu'on a défini ces points d'accès, donc par la phase de reconnaissance, comme je l'ai dit, on va vouloir trouver les scénarios d'intrusion qui vont avec ce qu'on a trouvé, puisqu'évidemment, le scénario va être différent en fonction de si vous êtes dans un casino, comme on va le voir, ou une agence d'investissement, un McDo, enfin, peu importe. Ça va vraiment dépendre de l'endroit. Aussi, sur le moment, donc on va préparer des scénarios de backup, etc., sur le moment, une fois qu'on est à l'intérieur. Donc là, on vous montre un peu quelques exemples de scénarios, notamment les scénarios opportunistes qui vont être les plus communs, en fait. Donc là, c'est ce qu'on a écrit, donc faire attention aux caméras de surveillance quand on est en opportuniste, passer par les portes de derrière. Nicolas, on a un peu parlé déjà de faire du social engineering directement en se passant pour un prestataire de service. Donc là, on peut se faire passer pour la pose, se faire passer pour un laveur de vitre, etc. Comme j'ai dit juste avant, potentiellement passer par le parking. Le prétexte d'oubli de badge, qui est aussi assez intéressant, notamment si vous êtes dans des bâtiments où les gens ne se connaissent pas forcément. Là, par exemple, je spoil un peu, mais on a fait une expérience où on utilise ça sur le personnel de ménage qui ne connaît pas forcément les employés. Donc ça marche aussi sur ce genre de cas, mais ça peut marcher notamment sur des boîtes avec énormément de personnel où les gens ne se connaissent pas forcément. Les accès par les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes, parce que ça arrive plus souvent que ce qu'on pense. Laissez les portes entreouvertes, mal fermées, etc. Vraiment, on va vraiment abuser de ça et ça arrive très souvent. Et enfin, pareil, un peu dans le scénario opportuniste qui va être le tailgating. On va attendre devant une porte ou faire semblant de fumer au coin fumeur et on attend que quelqu'un passe, nous ouvre la porte, ou sinon, on rattrape une porte qui est en train de se fermer. Donc c'est un petit peu les scénarios communs qu'on pourrait utiliser. Au niveau des différentes méthodes d'intrusion, il en existe une multitude, vous connaissez tous le lockpicking. On l'envoie dans les films, etc. Ça va vite, hop, on ouvre la porte. Donc c'est super, le lockpicking. Malheureusement, pour la plupart des scénarios, vous n'êtes pas tout seul. Donc quand vous êtes au milieu d'une salle de réunion, d'un couloir et qu'il y a du passage, on ne va pas pouvoir se mettre avec notre petit kit de crochetage et commencer à ouvrir une porte. Malheureusement. Si on a plus de temps, donc plutôt vers une porte un peu dérobée ou à l'extérieur, etc., avec pas de caméra, par exemple, là, on pourrait effectivement utiliser ce scénario. Mais nous, ce qu'on va plus utiliser, c'est tout ce qui va être bypass. Donc ça peut être des plastiques chim, donc ça, c'est des radios, tout un tas de bypass, donc on va les voir après, ouverture de porte anti-panique, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. Ensuite, il va y avoir aussi des badges. Il y a souvent des accès par badge, donc on va voir, soit on peut les bypasser avec des bypass, ou soit la technologie est mal faite. Souvent, c'est basé sur l'UID, donc peu importe le niveau de chiffrement, si c'est que l'UID, c'est game over. Ça peut être aussi du RFID ou du MyFair classique, on en trouve encore, même dans les banques. Donc là, il faut quand même soit attraper un badge, ou soit aller au coin fumeur, par exemple, avec une grosse antenne, qui capte un signal à un mètre, et on va pouvoir cloner comme ça à la volée les différents badges, qu'on va pouvoir après utiliser pour essayer de rentrer dans l'ascenseur, etc. Après, sinon, comme l'a dit Léo tout à l'heure, le tag-geting, donc voilà, on ne va pas s'embêter à essayer de faire du lock-picking, du bypass, etc. quand quelqu'un ouvre la porte devant nous, donc on va essayer de la rattraper, ou même des fois, ils nous la tiennent, donc c'est encore plus cool pour nous. Et puis sinon, certains accès se font avec un code, un code qui est tapé par certains employés. Donc là, c'est un peu moins commun, mais on le retrouve quand même. Du coup, là, il faut soit essayer de regarder au-dessus de son épaule, ou soit essayer de filmer discrètement. Mais l'idée, on peut même carrément poser une caméra qui va intercepter du coup ce qui va taper pour derrière l'utiliser, et rentrer dans le bâtiment. On le trouve un petit peu moins. Sinon, tout simplement, pourquoi s'embêter ? Il y a des employés, ils sont gentils, on arrive, on reste au coin fumeur, on livre un faux colis, par exemple, et là, ce qui marche bien souvent, c'est quand on n'arrive pas à rentrer, on vient avec des colis, on se déguise, donc pour un transporteur, etc. Et avec les faux colis, on les fait tomber, vraiment devant lui, et du coup, lui, il est en train d'ouvrir la porte, on fait tomber les colis, il nous aide, et après, il nous fait rentrer dans l'entreprise. Donc là, c'est encore mieux. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, du coup. Donc là, ça va être des cas réels, donc pour des raisons évidentes de sécurité et confidentialité, on ne va pas pouvoir vous montrer les vraies vidéos, les vraies locations de toutes les entreprises qu'on a pu attaquer. Donc, on va reprendre des exemples, et tout ce que vous allez voir, c'est des missions qu'on a réellement effectuées, c'est juste que du coup, on ne peut pas vous montrer les vidéos exactes, les photos, etc. Mais sinon, la méthodologie, c'est exactement la même qu'on utilise, et pareil pour les différents scénarios qu'on peut faire. Donc, on va commencer par la première expérience, qui est l'agence d'investissement. Déjà, avant de commencer l'intrusion, c'est quand même mieux de définir les objectifs, donc on va toujours quand même communiquer avec le client, voir ce que lui, qu'est-ce qui lui intéresse de voir justement dans cette intrusion physique. donc là, ici, dans ce cas précis, l'objectif principal, c'était d'accéder au bureau, et donc de passer outre l'accueil, avec un petit bonus, mettre un sticker sur le bureau du directeur. Donc, pour celle-là, on était deux, donc Nicolas et moi, deux jours. Donc, deux jours, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, je dirais que ce n'est pas beaucoup, mais finalement, les entreprises, comme elles ne donnent pas beaucoup d'importance à ce type d'intrusion physique, c'est souvent ce qu'on va avoir, c'est-à-dire très peu de temps, et donc, il va falloir être toujours très efficace. Là, on avait quand même eu de la chance, puisque la boîte nous laissait passer de nuit, ce qui est pareil, pas forcément le cas pour toutes, et donc, pas d'autres restrictions. Et, après la phase de reconnaissance, on a pu voir, identifier les différents scénarios, le premier, évidemment, l'opportuniste, ensuite, passer par la porte d'urgence, la porte de l'employé, le personnel de ménage, donc ça, on va voir plus tard que ce n'était pas prévu, mais finalement, on a fait ce scénario-là. Et enfin, quand même, pour tester le social engineering directement à l'accueil, on s'est fait passer pour un prestataire de service comme la verre de vitre. Donc, pour commencer, évidemment, on commence par une phase de reconnaissance. Ce qu'on fait en général, ça va être de regarder d'abord les images satellites, récentes de préférence, on ne veut pas avoir de mauvaise surprise, pour identifier potentiellement des choses de haut, notamment les accès visiteurs, employés, etc. On peut voir des chemins, notamment, de temps en temps, des locales poubelles, les locaux, etc. Je rappelle quand même que ce sont des fausses images, au cas où. Donc, on va vraiment voir tous ces points d'accès et ensuite, on va se rendre sur place. Dans ce cas-là, on s'y est rendu en voiture, avec des jumelles, on reste dans la voiture pour observer un peu les mouvements des employés, les mouvements de, tout simplement, les clients qui rentrent potentiellement dans la boîte, qui ressortent, etc. Et donc, c'est là qu'on a identifié, du coup, les trois potentiels points d'accès qui sont la porte de secours, la porte d'employés et la porte des clients, tout simplement. Petite anecdote, c'est vrai que, du coup, quand on a commencé l'intrusion physique, du coup, pour la compagnie d'investissement, il se trouve qu'on est rentré assez facilement, le portail était ouvert, etc. On est rentré facilement et on est vite arrivé dans le jardin et en fait, au niveau du jardin, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'employés qui étaient encore là. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis toutes nos chances de notre côté, on s'est caché derrière les poubelles. Donc, voilà, pas dans les poubelles, mais on s'est caché derrière les poubelles et on a attendu bien 40 minutes derrière les poubelles et on était avec les jumelles, etc. et on était en train de regarder les employés qui partaient et quand on a vu qu'il y en avait beaucoup moins, là, on s'est dit c'est bon, on peut y aller, on va tenter le premier scénario. Premier scénario, la porte de secours. Donc là, tout bête, on a identifié qu'il y avait une porte de secours avec un accès par badge. Le seul souci, c'est que ça a mal été implémenté par ce qu'ont installé la porte. Pourquoi ? Parce que du coup, dans une porte, vous avez le pen de demi-tour, quand on ouvre la porte, ça s'ouvre et le pen dormant, c'est quand on ferme la clé. Là, il se trouve que le pen dormant, il a été supprimé. Il y a juste du coup le pen de demi-tour qu'on peut voir là-haut qui fait office d'ouverture et fermeture. Donc quand on passe le badge, il y a quelque chose de magnétique qui passe, ça ouvre, ça ferme. Là, dans notre cas, on n'avait pas de badge, donc on a fait avec. On a utilisé ce qu'on appelle un bypass. Là, c'est une simple radio, un plastique chim, qu'on peut trouver sur d'ailleurs un site chinois très facilement et ça marche plutôt bien. Et du coup, là, simplement, on l'a passé dans la porte et on a ouvert la porte. On a mis une petite vidéo pour illustrer, mais vous avez déjà vu cette technique. Là, en fait, on prend directement le bypass, on le passe dans la porte. C'est un peu dur parce que souvent, il y a un joint d'étanchéité. On vient au point bloquant, on n'hésite pas à forcer et hop, on ouvre la porte et c'est fini. Donc là, c'est assez commun. On le retrouve de plus en plus parce que souvent, les installateurs de porte suppriment en fait le pen dormant. Donc tant mieux pour nous. Un autre scénario, donc là, c'était la porte employée. On s'est rendu compte que la porte employée, ça avait été designée un petit peu pareil. Donc même principe, sauf que là, on n'a pas utilisé du coup une radio, on a plus utilisé une ouverture de porte anti-panique qu'on peut trouver sur Internet. Il en existe pour porte droite, porte gauche. Voilà, pas de soucis. Là, dans notre cas, sur la vidéo, on a utilisé un pour la droite mais on l'a utilisé aussi pour la gauche. Bref, ça fait les deux mais le mieux, c'est d'avoir quand même les deux types parce qu'on ne sait pas quelle porte on peut avoir en face de nous. Donc là, c'est exactement le même principe, c'est un accès par badge. Donc là, on vérifie, la porte est bien fermée, on ne peut pas rentrer. On utilise du coup l'ouverture de porte anti-panique, on le cale dans la porte et là, vu qu'on a plus de force dans la main et dans le poignet pour pousser et que c'est moins embêtant en fait par rapport à juste une simple radio, là du coup, c'est encore plus rapide à ouvrir. Donc, maintenant qu'on a testé les portes, je vous rappelle qu'une fois qu'on était à l'intérieur, nous, on avait accès au bureau, tout était ouvert, bref, ce n'est pas très intéressant. Donc, vraiment, on voulait juste tester les premiers accès. Donc, les portes, c'est bon. Maintenant, on va tester un peu le social engineering. Donc, on a vu en ressortant, donc là, tout ça, ça s'est passé le soir, on a vu en ressortant qu'il y avait le personnel de ménage qui venait de rentrer et on s'est dit, autant essayer, c'est une opportunité, il ne faut pas la rater et le client, il doit être au courant aussi de ce genre de choses, c'est-à-dire que le personnel de ménage peut être aussi impacté lors d'une intrusion physique chez lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vraiment très simple, on toque aux fenêtres pour que le personnel de ménage nous voit, on va à la porte, très gentil, évidemment, tout le monde est très gentil, on adore abuser de la gentillesse des gens, on dit bonjour, etc., on a oublié notre badge et voilà, comme je le disais un peu au début, l'avantage, c'est que le personnel de ménage, il ne connaît pas forcément les employés, il n'est pas forcément formé pour ce genre de choses, donc très gentiment, il nous laisse rentrer et on va chercher notre badge, enfin, notre badge. Et une fois à l'intérieur, le personnel de ménage, il continue son truc, on est tranquille. Et donc, enfin, on est à l'intérieur, le soir, c'est fini, on rentre chez nous pour revenir le lendemain, puisque je rappelle qu'on avait deux jours, ce qui est pas mal, on revient le lendemain pour tester, on se dit qu'on va tester quand même directement l'accueil, puisque c'est aussi un potentiel point d'entrée par un attaquant et on va voir un peu comment ils réagissent si on vient sans avoir prévenu. Donc pour ce scénario-là, je me suis déguisé en laveur de vitre, alors rien d'exceptionnel, on a acheté un seau avec le matériel nécessaire, je me rends à l'accueil, je dis bonjour, je suis là pour laver les vitres, enfin, peut-être pas comme ça, mais de manière un peu plus formelle. J'aime bien aussi rajouter un petit mot, le nom de l'entreprise, on peut faire un peu ce qu'on veut, donc là, l'entreprise c'est Cleaners, je rentre, je dis bonjour, je suis de l'entreprise c'est Cleaners, je suis là pour laver les vitres, ok, ok, et puis je rentre, tout simplement. et donc aucun contrôle d'identité, etc., si vous êtes gentil et qu'ils ne sont pas formés, ça passe tout seul, en fait, tout simplement. Deuxième expérience, du coup, c'était une agence gouvernementale, donc là, c'était un bâtiment beaucoup plus gros, beaucoup plus compliqué, en fait, pour y accéder, puisque du coup, il y avait différents points de contrôle, donc c'était un peu plus complexe. pour le coup, on était trois pen testers, l'objectif, c'était toujours pareil, c'était d'accéder aux locaux de l'entreprise, mais aussi là, il fallait accéder à la salle serveur, donc un peu plus complexe, et on avait 15 jours, donc pas vraiment beaucoup de jours pour faire des scénarios assez complexes, etc. On pouvait y aller aussi que de nuit, que de jour, pardon, pas de nuit, donc du coup, ça limite pas mal au niveau intrusion, parce que potentiellement, du coup, il y a une alarme, le client ne veut pas qu'on la déclenche, ça paraît logique, donc là, vraiment que deux jours. Du coup, pour ce scénario, c'est simple, on n'en a fait qu'un, c'est scénario opportuniste en passant par le parking. Donc là, toujours la même chose, on fait une phase de reconnaissance, donc on commence direct par, dès qu'on a l'adresse, en fait, au niveau du client qui nous fournit, on commence à se renseigner, etc., donc sur Internet, vue satellite, Google Street View, etc., et ensuite, on vient physiquement vérifier que c'est à peu près pareil, qu'il n'y a pas eu un bâtiment supplémentaire ou des travaux, etc. On fait le tour un petit peu, on fait notre opérage, on voit un peu les différentes portes d'accès et du coup, derrière, on peut construire nos différents scénarios. Là, du coup, le scénario, on n'avait pas assez de temps, donc vraiment, on a fait au plus simple, donc opportuniste, le but du jeu, c'était vraiment de rentrer. Donc on a vu qu'il y avait un parking. Donc on s'est dit, ah tiens, ça peut peut-être être moins surveillé, on peut peut-être passer par là. Sauf que, du coup, il y avait deux barrières, une barrière pour rentrer, une barrière pour sortir. La barrière pour rentrer était fermée, il y avait un accès par badge, en plus la technologie était assez complexe, donc on ne pouvait rien faire. Et du coup, la deuxième barrière qui était ouverte tout le temps pour la sortie. On ne s'est pas trop posé de questions, on a vu qu'il n'y avait plus de voiture, on est passé en voiture par la sortie. Une fois qu'on est rentré dans le parking, du coup, on était en sens interdit, on s'est mis dans le bon sens. On est descendu au moins deux, on a trouvé une place assez discrète, on s'est garé, on est sorti. On a repéré rapidement l'escalier et l'ascenseur. Et en fait, ni l'ascenseur, ni l'escalier, il y avait de contrôle, donc on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Nous, on a choisi de passer quand même par les escaliers. Et en fait, après, on avait accès direct dans tous les étages de l'entreprise, sans accès par badge, et sans inquiéter n'importe qui, puisque du coup, personne ne savait qui on était finalement et ne se posait pas trop de questions. Alors, petite anecdote, encore une fois, on se rend, je crois que c'était au troisième étage à peu près, et donc, comme on est trois, on décide de se séparer pour couvrir le plus de terrain possible. Et là, qu'est-ce qui nous arrive ? Il y a quelqu'un qui vient devant nous et qui nous demande qu'est-ce que vous faites là ? Et donc, en général, dans ces cas-là, on a toujours un mot à dire un scénario de backup, dire pourquoi on est là. Là, il ne nous a même pas laissé le temps de dire quoi que ce soit. Il nous fait « Vous êtes là pour la formation ? » « Mais bien sûr qu'on est là pour la formation ! » « Oui, oui, oui ! » « Oui, et d'ailleurs, c'est où ? » Il nous fait « Oui, c'est par là, prenez l'ascenseur au deuxième machin. » « Super, merci ! » Et en fait, c'est un coup de chance, mais vous allez voir que finalement, c'est assez fréquent. Ça arrive très souvent, ça. Et cette personne nous a simplement donné une excuse pour être là. Et donc, évidemment, on va l'utiliser pendant tout le reste de l'intrusion. Et une fois qu'on est dans le bâtiment, pareil, accès aux salles serveurs ouvertes, portes ouvertes, etc. Donc, je vous passe les détails. Et enfin, pour le gros lot, si je peux me permettre, on va parler d'un casino. Donc là, on ne parle pas de supermarché, on parle de casino. Pour les objectifs, les objectifs ici, ça va être d'accéder au bureau des employés, encore une fois, et en général, plus généralement, accéder à tout ce qu'un touriste n'aurait pas le droit d'accéder. Et en plus de ça, accéder aux caméras de surveillance, aux réseaux de caméras de surveillance, etc. Donc, pour ça, encore une fois, Nicolas et moi étions sur la... sur la mission, un seul jour. C'est un casino, mais bon, il ne faut pas trop en faire, quoi. Un seul jour, que deux jours aussi, puisque la nuit, le casino aussi, travaille aussi, mais avec moins de personnel, donc c'est potentiellement plus compliqué pour eux à gérer. C'est tant pis pour nous, on n'a pas trop notre mot à dire là-dessus. Et donc, comme d'habitude, ce qu'on fait en général quand on a très peu de temps, c'est le scénario opportuniste. On va voir ce qu'on peut faire directement là-bas. En plus, là, on était venu en avion là-bas, on n'avait pas forcément le prix, beaucoup de matos, les costumes, etc. Donc, opportuniste. Encore une fois, je passe rapidement sur la phase de reconnaissance. Là, on avait deux grands bâtiments avec des accès visiteurs, employés, etc. Ce qui est notable ici quand même, c'est qu'il y avait des travaux, beaucoup de travaux tout autour. Évidemment, c'est la première chose qu'on a vue et qu'on va exploiter. Pareil, ça peut paraître être une chance, mais en fait, il y a des travaux toute l'année là-bas et dans d'autres bâtiments, je suppose. Donc, en fait, ça arrive tout le temps, les travaux. Donc, on va vraiment utiliser ça pour les scénarios qui suivent. Et justement, du coup, c'était assez compliqué puisque du coup, on n'avait qu'une seule journée, donc c'était vraiment one shot, on devait y aller assez vite pour ne pas perdre de temps et faire tout pour essayer de rentrer et en plus accéder au réseau de caméra. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu les habitudes des employés et en fait, on a vu que les employés allaient toujours au même endroit au niveau des travaux justement. Donc, on s'est dit, tiens, ça doit être l'entrée employée. Du coup, bon, au culot, on y est allé, voilà, on ne s'est pas posé de questions. On a marché tout droit, on est descendu en fait comme dans un souterrain. Il y avait un vigile, on lui a dit bonjour, lui aussi nous a dit bonjour. On a continué et en fait, vraiment, on s'est rendu compte que sous le casino, c'était un vrai souterrain, un vrai labyrinthe. Il y avait des accès à droite, à gauche, il y avait du monde du coup qui passait et c'était une vraie ville en fait sous le casino. Et du coup, bon, on a continué à faire notre chemin. On est rapidement tombé sur la salle serveur puisqu'il y avait un fort bruit au niveau du couloir et du coup, on en a déduit que c'était la salle serveur. Et en fait, en y allant, du coup, on attend qu'il n'y ait plus trop de monde, plus trop de passages pour regarder. Je regarde la serrure, je vois la serrure, je dis, ah, parce que du coup, en plus, on n'était que avec des bypass, on n'avait pas de kit de crochetage, etc. Donc, c'était assez complexe. et je vois que c'est une serrure en étoile, donc bon, ce n'est même pas la peine sans matos. Donc, bon, pas de soucis. Je dis, bon, je vais quand même vérifier qu'elle n'est pas ouverte. Je mets la main sur la poignée, ça ouvre la porte. Coup de bol. Je vérifie quand même qu'il n'y a personne derrière pour pas que je me prenne, oui, qu'est-ce que vous faites là ? Non, Et du coup, en fait, il n'y avait personne et à côté, il y avait la salle onduleur. Pareil, c'était open. Donc là, on avait aussi accès à la salle des onduleurs. Et en fait, on s'est rendu compte après, par la suite, qu'il y avait une maintenance électrique à ce moment-là. Sauf que les gars de la maintenance, il était 13 heures. Et en fait, ils étaient encore en train de boire des bières. Donc nous, c'était parfait pour nous puisque du coup, on a eu un peu un coup de chance puisque tout était ouvert. Et en fait, en cherchant, en continuant à se balader, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait une autre salle assez intéressante. Donc à chaque fois qu'on ouvrait une porte, on y allait doucement parce que potentiellement, il y avait une réunion derrière. On ne sait pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était comme dans un KGB électrique, un peu bizarre. Sauf qu'il y avait un espèce de grillage et derrière le grillage, il y avait un coffre-fort. Donc un coffre-fort assez gros avec les clés dessus. Bon, tant mieux. On ne l'a pas ouvert pour ne pas trop avoir de problèmes par la suite. Et en fait, il y avait un montant qui était affiché électroniquement parce qu'en fait, c'était un coffre-fort de machine à sous qui tombait directement dans le souterrain. Et du coup, il y avait écrit 130 000 euros. Donc bon, potentiellement, on aurait pu l'ouvrir pour un petit billet mais on ne l'a pas fait parce qu'on est assez éthique là-dessus. Bien sûr. Et du coup, petite anecdote, c'est vrai que quand on s'est baladé un peu dans ce souterrain, il y a des moments, on était vraiment perdus parce que même nous, c'est limite si on arrivait à retrouver notre chemin, c'était vraiment gigantesque. Et en fait, il y a un employé qui nous a vu, il a dit « Ah, vous êtes perdus ? Vous cherchez le self, la cantine ? » On lui a dit « Oui, tout à fait. Vous pouvez nous indiquer où c'est ? » Et du coup, il nous emmène. Donc on fait bien deux minutes à marcher. Il nous emmène à la cantine. On fait mine d'y aller mais en fait, on n'y va pas. On le remercie, il s'en va. Et du coup, il venait de nous montrer d'autres accès qu'on n'avait pas vus. Justement, on pouvait potentiellement monter dans le casino, etc. Donc merci à lui. Donc, évidemment, le premier scénario réussi. Encore une fois, quand on n'a pas beaucoup de jours, on essaye de faire au plus efficace. Donc, on se dit qu'on a réussi ce scénario, on ressort et on essaye un autre point d'entrée. Donc encore une fois, en utilisant le fait qu'il y ait des travaux, cette fois-ci, on est passé par l'entrée arrière où il y avait des employés qui faisaient leur pause déjeuner. Donc ils étaient tous sur des bancs, etc. Et en fait, on a vu qu'il y avait un escalier, un escalier de chantier qui menait potentiellement à l'arrière du casino. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, on se sépare. Nico qui reste derrière avec son PC et moi, je tente de monter les escaliers et voir ce qui se passe, tout simplement. Donc je passe devant les gens qui me regardent un peu bizarrement, mais bon, ils se disent que c'est normal, surtout quand on a la confiance de faire ce qu'on fait. Les gens se posent peut-être des questions, mais ils n'osent pas forcément nous arrêter pour ne pas déranger. Donc moi, j'adore les embêter comme ça. Donc je monte les escaliers et il y a une sorte de porte qui bloque en fait juste la vision entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc juste en décalant cette porte, on se retrouve à l'intérieur du casino. Alors vous allez me dire, oui, tu peux juste passer par l'entrée et payer et vous êtes rentré. Mais il y a deux avantages à ça. Le premier, c'est qu'on n'est pas passé par les contrôles de sécurité. Et le deuxième, en fait, on est passé à un moment où le casino était fermé, du moins par l'entrée. L'accès arrière n'était pas fermé, visiblement. Et donc, en fait, je me retrouve dans le casino et je suis tout seul. Ils étaient tous occupés à recompter les jetons, faire ce genre de choses. Donc en fait, je me retrouve dans la salle où il y a les tables de poker et je suis tout seul. Et ce qu'on s'était dit pendant la phase de reconnaissance, puisqu'on était rentrés aussi quand même, on avait payé l'entrée pour faire un petit tour, c'est qu'on avait vu un peu les caméras de surveillance et notamment les câbles, les câbles RG45 et les switches sous les tables. Donc puisque c'était des caméras de surveillance pour vérifier la triche en jeu. Donc là, c'est une opportunité pour faire le scénario où on veut accéder aux caméras de surveillance. Donc là, c'est un petit exemple un peu grossier avec une sorte d'implant qu'on pourrait avoir, avec notamment clé 4G, un petit Raspberry qu'on va connecter entre la caméra et le switch. Donc c'est exactement ce que je fais. Je le branche sous une table, je débranche le câble de la caméra, je le mets entre le... Enfin, je mets le Raspberry entre la caméra et le switch. De l'autre côté, au téléphone, j'ai Nico qui regarde s'il y a un callback du Raspberry quand même pour vérifier que tout fonctionne bien. Et dès qu'il me donne le go, je décampe. je n'ai pas envie de me faire choper, donc je sors et ensuite, on continue la mission sur le PC. Et justement, ce qu'on a découvert, c'est qu'on était sur le réseau de caméras, évidemment. On fait un scan réseau classique et on voit énormément de caméras. Et quand je vous dis énormément, c'est beaucoup de caméras dont des caméras pas à jour, des caméras avec des RCE, avec des mots de passe par défaut, bref, c'est open bar. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait tout simplement modifier la visue des caméras. En fait, on pouvait faire de la modification d'images en direct comme on voulait puisqu'on était route sur les caméras directement. Ce qui était quand même un gros problème pour le client. Au niveau des conseils qu'on peut vous donner pour avoir fait quelques intrusions, c'est plutôt que se prendre la tête, autant attendre que le personnel de ménage arrive puisque du coup, eux, ils arrivent aux alentours des 18-19 heures. C'est à peu près l'heure où certains employés partent et du coup, eux, ils font leur travail, ils viennent nettoyer. Il faut tirer profit de ça puisque du coup, comme ils ne sont pas forcément formés à toute la sécurité, etc., et qu'ils ne connaissent pas forcément les employés, c'est le moment de les utiliser entre guillemets pour essayer de rentrer. On toque à la porte, on dit qu'on a oublié son badge, etc. Toujours avoir des scénarios de backup. C'est vrai que vous pouvez aller sur site, etc., vous avez tout prévu et en fait, au dernier moment, il va y avoir quelque chose qui va faire que ça ne peut pas marcher, donc il faut rapidement switcher de scénario. Improviser, donc ça, c'est vraiment les clés du métier. Pas paniquer, c'est vrai que ça ne sert à rien à part vous faire détecter et du coup, la mission après s'achève, donc c'est dommage. Et justement, si vous avez le moindre souci, il ne faut pas oublier, vous avez des collègues, donc vous prenez le temps, vous allez discuter, vous faites le point sur la situation et vous retournez à l'intrusion. Et puis sinon, toujours être prêt à faire du social engineering parce que, voilà, nous, ça nous arrive très fréquemment, on rentre de manière opportuniste et au final, on se fait interpeller par un employé, etc. Donc il faut toujours avoir une histoire à lui raconter pour qu'il nous laisse passer. Et puis sinon, pas hésiter à se cacher, on s'est déjà caché derrière des poubelles, dans des placards, dans des armoires électriques, voilà, il ne faut pas hésiter il faut mieux se cacher et attendre que ça se calme et y aller quand il y a un peu moins de monde, comme ça vous êtes sûr de réussir la mission. Et enfin, pour conclure, on pourrait dire que vraiment aucun endroit n'est impénétrable, en tout cas de notre expérience. C'est un peu l'impression que j'ai eue pour la première expérience qu'on a pu voir. C'était vraiment un très petit bâtiment, tout le monde se connaissait, voilà, bref, ça me paraissait vraiment compliqué et on a quand même trouvé des scénarios qui ont vraiment bien fonctionné, ce qui montre vraiment qu'il ne faut pas avoir peur du moment que vous avez de l'imagination, des idées, de scénarios, ça peut marcher, ça peut aussi ne pas marcher, mais il faut quand même les essayer pour le savoir. Le fait que les employés doivent être formés, c'est vraiment très important puisque vous avez pu le voir, on fait beaucoup de social engineering quand on fait de l'intrusion physique, c'est vraiment très utile et on abuse beaucoup de la gentillesse des gens, ça marche, j'ai envie de dire, 99% du temps, donc très important aussi que les employés des boîtes soient formés. Le fait de mettre des outils en place pour contrer justement ces intrusions physiques, parce que c'est bien de mettre des sécurités sur vos outils cloud, sur vos serveurs cloud, etc., mais si à la fin je peux juste rentrer dans votre bâtiment, brancher une clé USB directement sur l'AB serveur ou sur un laptop employé, votre sécurité sur le cloud elle ne sert pas à grand chose. Et puis enfin, c'est vraiment de ne pas oublier cette facette qui est l'intrusion physique et donc de faire des tests d'intrusion, de faire des audits de sécurité, là-dessus, on le conseille vraiment, c'est très important. Et comme l'a dit Léo, c'est vrai qu'on a tendance en fait à oublier, déjà les entreprises ont tendance à oublier la sécurité elle-même, mais c'est vrai que l'aspect sécurité physique, elle est souvent oubliée. On sait, il y a des contrôles d'accès, on a mis des vigiles, des caméras, mais on ne teste pas forcément tout ça et en fait, on se rend compte quand on est missionné pour faire une intrusion physique ou carrément un red team, on se rend compte que c'est bien, ils ont tout en place, mais tout est soit mal mis, soit il manque des trous dans la raquette et du coup, c'est un vrai souci pour eux parce qu'un attaquant ne va pas s'embêter à essayer d'exploiter une RCE ou faire du phishing, il va venir physiquement, on va même peut-être lui tenir la porte, même peut-être lui indiquer la salle serveur et lui, derrière, il peut continuer et c'est fini. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, si vous avez des questions, si vous avez des questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça, si on n'a pas assez de temps, on se fera un plaisir de boire une bière avec vous et d'en discuter. si vous avez des questions, merci de lever la main et de vous lever pour que les gens qui s'occupent des micros vous amèlent un micro. Oui, j'ai un micro. Allô ? Allô ? Oui. Allô ? Oui, merci beaucoup. J'ai une question. Je ne sais pas si... Vas-y, j'irai après. Oui, j'ai une question. Oui. Du coup, ma question, c'était est-ce que vous avez déjà eu à utiliser votre carte sortie de prison ? Alors, moi, de mon expérience, j'ai eu la chance de ne pas encore avoir eu à l'utiliser. En général, on fait attention à quand on voit qu'il y a potentiellement un problème, on essaye toujours de faire, de reculer un peu d'un pas pour être sûr de ne pas justement se retrouver en prison. Moi non plus, ça ne m'est jamais arrivé. Après, ce qu'on fait, c'est que souvent, on fait un autre scénario supplémentaire, on fait un faux document de sortie de prison et en fait, c'est un collègue dans la voiture, on a mis son numéro de téléphone en bas et du coup, si la personne appelle le numéro de téléphone, il se fait passer pour le client à dire « oui, j'ai missionné un test d'intrusion physique, il n'y a pas de problème, tout est bon » et voilà. Mais si par exemple, il connaît la personne, il fait attention, il voit qu'on est en train un peu de l'arnaquer, là du coup, on sortira le vrai papier. Mais bon, pour l'instant, ce n'est jamais arrivé, donc on a soit beaucoup de chance ou soit on essaye de faire les choses bien, mais ça nous arrivera sûrement un jour, mais il ne faut pas hésiter à le sortir. Ça évite de se faire casser une jambe par un vigile ou carrément les forces de l'ordre qui débarquent et il faut leur expliquer ce qui se passe. Oui, bonjour, sur votre gauche en vert. Oui. Merci pour cette présentation et la partie que vous avez fait surtout sur ce que vous avez réussi. Est-ce que vous avez la possibilité de détailler là où vous avez échoué ou en tout cas, pas forcément vos meilleurs fails, mais quand c'est que vous avez raté des trucs et quoi ? Rater des choses, pas forcément. Là, sur toutes les intrusions qu'on a fait, c'est passé. Donc on a réussi nos contrats en fait. le seul truc, c'est que des fois, il y avait des scénarios qu'on ne pouvait pas forcément jouer parce qu'on s'est rendu compte que soit c'était complètement obsolète ou il fallait justement avoir un scénario de backup pour passer à autre chose. Après, ce qu'on fait, c'est que quand on a réussi à rentrer, donc par un scénario ou de manière opportuniste, on n'hésite pas à retourner, à retourner au maximum pour essayer de couvrir un autre sujet. Typiquement, on fait la porte employée, on peut aller à l'arrière du casino, on peut passer carrément par la porte d'entrée du casino. On essaye un maximum de gérer tous les points d'entrée potentiels comme ça, le client, lui, il a plus de billes pour sécuriser et puis par la suite, ça nous fait quand même plus de choses à dire dans le rapport mais nous, après, c'est une passion donc pas de problème. Si je peux rajouter, en général, quand ça se passe mal, c'est hors social parce que le social engineering, ça se passe très souvent très bien. Donc en fait, quand ça se passe mal, c'est souvent qu'on n'arrive pas à ouvrir une porte, ce genre de choses et donc tout simplement, on passe à autre chose et comme Nicolas a dit, on tente une autre porte. Merci. En général, vous racontez quoi à des gens quand ils vous posent des questions et qu'ils vous tombent dessus ? Qu'est-ce que vous allez leur raconter en général dans ces moments-là ? Ça peut être tout et n'importe quoi. Après, je vous avoue que c'est assez compliqué. C'est quand on fait des missions à l'étranger, on en fait souvent. Quand on arrive dans un milieu où ça ne parle que allemand, par exemple, et nous, on ne parle pas allemand, on peut parler anglais, français, mais bon, l'allemand, c'est compliqué. Ça nous est déjà arrivé. Moi, personnellement, je suis monté au troisième étage d'une entreprise et je me suis baladé mais au troisième étage, c'était que les directeurs. Ils étaient tous en costard, cravate. Moi, j'étais en tee-shirt donc ça faisait quand même un peu bizarre et en fait, au moment où je vois que c'est du coup l'étage des directeurs, je m'en vais discrètement et en fait, on m'a interpellé en allemand dans le couloir parce que du coup, il s'est dit oula, qu'est-ce qu'il fait lui ? Et en fait, trop tard pour lui, j'ai fait mine de ne pas l'avoir entendu et j'ai continué mon chemin. Je suis passé par l'escalier de secours et puis voilà, je n'ai pas eu de nouvelles. Il n'a même pas signalé ma présence donc voilà, c'était gagné pour nous. Après, il faut être prêt à toujours raconter une histoire. Ça se trouve, c'est un employé qui va être sympa et qui va nous tenir la porte. Soit ça va être un autre où il va nous indiquer où se trouve la cantine de l'entreprise. Voilà, nous, on s'adapte en fait en permanence et on ne va pas hésiter à inventer des histoires à chaque fois. Oui, ça va vraiment dépendre en fait de la boîte. Donc, si c'est par exemple une boîte qui n'a rien à voir dans l'IT, on va se faire passer pour quelqu'un de l'IT tout simplement. Je généralise un peu. Et quand c'est une boîte d'IT, on peut se faire passer pour le personnel de ménage, des choses qui sortent un peu du domaine de l'entreprise en elle-même pour justement qu'on ne se fasse pas chopé facilement. Bonjour. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Bonjour. Oui. Merci pour la présentation. Bonjour. Bonjour. Donc, je voulais savoir au niveau des trophées que vous utilisez pour justifier que vous n'êtes pas en train de pipoter et que vous êtes bien rentré par la porte, etc. Vous aviez eu l'histoire du sticker à mettre sur le bureau par exemple du directeur. Est-ce que vous avez d'autres trophées ? Par exemple, je pense que quand c'était la deuxième entreprise, il fallait juste rentrer dans les bureaux. Comment est-ce que vous le prouvez en fait ? Oui, déjà, il faut savoir que toutes nos missions sont filmées. Déjà, on filme tout. Après, bien sûr, on le présente dans la réunion de restitution avec le client pour vraiment qu'il comprenne ce qui s'est passé là où il a des faiblesses. Et du coup, après, les trophées, on le définit avec lui en amont. Ça peut être la salle serveur, par exemple, rentrer dans la salle serveur. Si on lui montre une vidéo ou on rentre dans la salle serveur et on fait une photo à côté des B-serveurs, je pense que là, c'est assez justifié. On peut aller même plus loin en Red Team où carrément, on va brancher un implant directement et là, on peut lui montrer le shell qu'on a obtenu, etc., le point d'accès ou carrément l'administrateur de domaine une fois qu'on l'a usurpé ou volé. Pour revenir sur l'histoire des vidéos, en général, ce qu'on fait quand on est tout seul, quand on sait qu'on est tout seul, on sort le téléphone, on prend une vidéo, on prend une photo. Sinon, ce qu'on a tout le temps sur nous quand on fait de l'intrusion physique, c'est des stylos caméras. Donc, en fait, on va avoir le stylo dans une poche, etc. Et c'est ça qui va montrer ce qu'on a fait, où est-ce qu'on est allé, etc. Merci beaucoup. D'autres questions ? Oui ? Bonjour. Alors, vous venez de répondre à ma question mais j'en ai une deuxième, ça tombe bien, est-ce que ça vous arrive de faire ensuite du test d'intrusion en boîte blanche ? C'est-à-dire que vous avez fini votre trade team en black box, en grey box et ensuite repasser, bon ben ça y est, je suis là officiellement et je vais avoir un point de vision critique sur ce que je vois, les caméras, les faiblesses que je n'aurais pas pu voir en black box ? Moi, de mon expérience, ça arrive quand même assez souvent quand justement on parle de ce qu'on a fait et justement on dit au client voilà cette porte-là, elle était facile de la bypass, on a réussi à cloner un badge, etc. On va voir directement sur place la porte et on va montrer au client directement et en fait, en tout cas, je ne sais pas si ça répond exactement à la question mais on va revenir un peu sur le chemin qu'on a réalisé avec le client pour lui montrer un peu ce qu'on a fait, s'il a des questions sur si vous aviez pris ce passage-là, qu'est-ce que vous auriez fait ? On y va avec lui et puis on va voir directement. On va lui montrer en fait directement après la restitution, etc. pour vraiment qu'il comprenne ce qu'on a fait, par où on est passé, c'est ce qu'on fait habituellement. Après, c'est vrai que le client qui demande une intrusion physique, il pense déjà être un peu mature sur le sujet mais du coup, là, on le confirme directement avec lui et c'est vrai que derrière, il peut peut-être partir, je ne sais pas, deux ans ou trois ans après sur carrément un red team du coup, avec intrusion physique. Voilà, c'est ce qu'on fait habituellement. Ok, merci. Ça répondu à la question. Oui, parfait. D'autres questions ? Bonjour. Oui ? Bonjour. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. Ma question, c'est que dans le cadre des missions red team, par exemple, quand un client vous donne des trophées à atteindre et qu'après, vous passez devant d'autres failles de sécurité qui ne sont pas parmi les trophées, est-ce que vous restez focus sur les trophées ou vous pouvez aussi remonter ça au client ? On reste focus déjà sur les trophées que le client a définis parce que c'est lui qui nous missionne pour la mission. Après, si on voit quelque chose de critique, typiquement, là, on a accédé à un coffre-fort. Ce n'était pas du tout dans le sujet. On avait accès, normalement, on devait voir pour les caméras. Là, en rentrant, on a vu un coffre-fort. On l'a filmé, on a montré qu'il y avait les clés dessus, on a montré qu'il y avait 130 000 euros qui étaient affichés dessus. C'était quand même quelque chose de critique sachant qu'on a accédé au coffre-fort en l'espace de 10 minutes. En 10 minutes, on avait accès au coffre-fort. Ce n'est pas normal qu'on ait accès à quelque chose d'aussi critique. Mais effectivement, on se base déjà sur tous les trophées qu'on a définis avec lui. Après, si on en trouve d'autres, on va les filmer, mais on ne va peut-être pas aller se focus dessus. Voilà. Si ça a répondu à la question. Merci. Super. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Il y en a deux avec des micros. Oui. Bonjour. Vous m'entendez ? On ne t'entend pas ? Je ne sais pas si... Un, deux. Oui. Parfait. Bonjour. Merci pour la présentation. J'avais une petite question. Je voulais savoir s'il y avait des scénarios entre guillemets interdits de roleplay. Par exemple, un personnel, un policier ou un agent de l'URSSAF, par exemple. Oui, effectivement. Il y a des scénarios qu'on propose à nos clients et nous disent là, on ne préfère pas parce que soit déjà il va y avoir des plaintes au service RH ou ce genre de choses. Donc là, à chaque fois, c'est le client qui décide. Nous, on s'adapte juste à la situation. S'il nous dit vous ne passez pas par telle porte, on l'exclut du scope, etc. Voilà, on est là pour l'accompagner, pour améliorer son niveau de sécurité. Donc s'il nous dit de ne pas faire quelque chose ou que ce n'est pas la peine de tester ce scénario, etc., on l'écoute. D'accord, merci. Du coup, ouais. On m'entend là ? Ok. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez parlé du manque de formation de la part des employés. En tant qu'attaquant, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer durant une mission ? Quel genre de comportement ou peut-être de scénario qu'ils auraient appris au préalable pourrait compromettre votre mission ? Dans le sens où... Dans le sens où ça vous bloque totalement et qu'ils vous raccompagnent à la sortie ou carrément vous êtes arrêté ? En général, justement, les employés qui sont formés et qui nous posent problème, c'est impossible de repasser par cette personne-là. Donc, quand on essaye de repasser, justement, on essaie de faire d'autres scénarios qui évitent la personne en question. Mais, oui, si la personne est vraiment bien formée et qu'elle nous dit non, ce n'est pas possible, venez voir la sécurité, venez voir l'accueil, etc., en fait, on est obligé d'aller avec la personne. On ne va pas s'enfuir courir dans le bâtiment. Tout dépend, après, le niveau d'aisance avec, du coup, les différents employés. Mais si on voit qu'ils commencent à poser des questions, moi, c'est déjà arrivé, je suis monté direct par l'accueil, je n'ai pas posé de questions, pas dit de bonjour, rien, je suis monté au premier étage en mode réparateur d'imprimante et c'est que, genre, dix minutes après, la personne est venue « Oui, vous êtes monté » et qui a commencé à s'inquiéter. Sauf que, malheureusement pour elle, on avait déjà posé un implant. Du coup, j'ai fait mine que je venais faire la maintenance des imprimantes et puis, par la suite, il y a une deuxième personne qui est arrivée, elle qui ne rigolait pas du tout et elle m'a dit « Non, mais quelle société vous êtes ? » Nani, naner. Nous, on avait inventé toute une histoire donc on était prêts à y aller à fond et en fait, derrière, à la fin, elle nous a dit « Je ne peux pas vous laisser rentrer, etc. » Donc, on a dit « Pas de soucis, nous, on est juste des prestataires, on verra avec ceux qui nous ont envoyés, il n'y a pas de problème, bonne journée, etc. » On est partis sauf que j'ai déjà eu le temps de poser l'implant donc c'était fini pour eux. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci pour le partage. J'avais une question concernant le timing parce que je suis assez surpris, c'est très court les cas d'usage que vous nous avez présentés. Moi aussi. Est-ce que la phase de Recon est inclue dans ce timing ou est-ce que ça se fait avant ? Oui, alors c'est quelque chose que j'ai potentiellement oublié de préciser mais dans ces cas-là, normalement, la phase de Recon est incluse dans la journée vendue mais nous, évidemment, on n'aime pas trop venir sans préparation donc on fait quand même la phase de Recon en avance surtout quand on n'a qu'un seul jour voire même deux jours ce qui paraît quand même vraiment impossible en fait et surtout dans ces cas-là dans le cas du casino où j'ai déjà dit qu'on prenait l'avion en fait c'est voilà, on se prépare vraiment avant de prendre l'avion on sait déjà où est-ce qu'on va aller on sait déjà un peu le layout du bâtiment etc. Donc oui, évidemment, quand on a très peu de temps on essaie quand même de faire le travail bien et donc de faire la phase de reconnaissance. On est un petit peu obligé du coup comme c'est que de la reconnaissance que du coup il n'y a pas de tentative etc. On ne fait que passer au niveau du bâtiment regarder etc. On ne fait rien de mal donc là on a tout à fait le droit de venir un jour avant par exemple donc ce n'est pas quelque chose qui va être forcément facturé au client si vraiment le timing il est trop serré mais nous derrière ça nous permet d'avoir déjà une meilleure vision de ce qu'on va attaquer. voilà Merci 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 pour la présentation alors j'avais une question vous nous avez présenté notamment des cas d'entreprise sur lequel vous avez pu vous introduire physiquement mais est-ce que vous avez pu déjà effectuer ces mêmes missions mais pour le compte d'événements sportifs ou autres qu'on peut penser généralement bien sécurisés à la base mais qui présentent souvent des failles humaines La faille humaine elle est tout le temps présente après c'est comme on l'a dit tout à l'heure la formation des employés etc. Un événement sportif non on n'a pas encore fait on a fait voilà on a fait des banques des sociétés d'investissement des casinos voilà tout type en fait de secteur mais on n'a jamais fait un secteur type voilà sportif ou événementiel événementiel après pourquoi pas si vous êtes intéressé pour faire une intrusion physique on est dispo chaque knowledge on fait ce genre de mission voilà c'est vrai que c'est les mêmes problématiques qu'en entreprise en fait c'est l'intrusion physique même dans l'événementiel ce qui pourrait être même enfin c'est tout aussi important de faire attention à l'événementiel je suis d'accord c'est ça je ne sais pas s'il y a d'autres questions sinon on va on va passer oui bonjour bonjour est-ce que vous avez déjà refait à un ou deux ans d'intervalle un test d'intrusion physique dans une entreprise et comment ça s'est passé est-ce que c'était plus difficile parce qu'ils ont implémenté des mesures à la suite de votre intervention alors pour l'instant non on n'est jamais retourné chez un client chez lequel on a fait une intrusion physique pour refaire une intrusion physique souvent ce qu'on lui propose c'est du coup sécuriser d'appliquer toutes les remédiations qu'on peut lui proposer mais on va lui proposer peut-être comme il est un peu plus mature directement un red team donc là qui va englober du coup tous les aspects de la sécurité que ce soit physique informatique etc voilà merci à tous on vous laisse parce qu'il y a du monde qui nous attend n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez d'autres questions au niveau des bières merci beaucoup merci merci C'est...